Ça, c'est une taille normale de blocs, et ça, c'est un bloc géant sur lequel je vais aujourd'hui devoir survivre et surtout compléter 4 objectifs. Au centre, il y a ce bloc que je peux casser, qui va petit à petit monter en niveau. Au début, ce sera de la dirt et des graines, et à la fin, on pourra avoir des dingueries qui nous aideront justement à compléter les objectifs et débloquer le nether et laine, tous deux très spéciaux, mais je vais pas vous en dire plus, vous pouvez vous abonner pour voir tout ça. Et nous voici arrivés sur le bloc de terre géant. Bon, déjà, le premier réflexe à faire, les gars, c'est directement de miner un petit peu de bois. Voilà, que ce soit du Minecraft, mais du OneBlock, n'importe quoi, il nous faut toujours un petit peu de bois en début d'aventure. Hop, maintenant, on va se faire une petite table de craft, on la pose à côté, maintenant, on va se faire une petite pioche, une petite hache, et enfin, une petite pelle, parce que ça nous aidera à miner le OneBlock au milieu bien plus rapidement. Et là, du coup, notre premier objectif, ça va être de récupérer pas mal de blocs, parce que j'aimerais bien un petit peu aller me balader sur les côtés de l'île, voir si jamais il n'y a pas quelques petits trucs cachés. Ok, bon, du coup, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on récupère un petit peu les blocs classiques au début. Ça va être de la terre, du bois, etc. Bon, si je pouvais avoir de la cobble, ça ne me dérangerait pas aussi, mais là, déjà, on a fait un bon premier petit stock de blocs. Donc, hop, on va un petit peu s'éloigner de l'île, et on va regarder s'il n'y a pas des trucs intéressants. Première face, non. La deuxième face, rien non plus. Oh, il y a un petit peu de diamant, ok. Oh, 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 la troisième face, les gars. Ouh, je vois des petits trucs intéressants. Bon, déjà, je vois du diamant, mais surtout, il y a l'air d'avoir une construction. Je distingue un petit lit et tout. Ok, ok, écoutez, on va se noter ça. Je replante l'arbre au passage, et on va juste aller vérifier la quatrième face. Et non, ok, il n'y a strictement rien ici, à part des petits minerais et tout. Ok, bah, vous savez quoi ? On va carrément miner à l'intérieur du bloc pour tenter de se rendre vers le petit truc qu'on a vu. Il faut rapidement que je vous parle des trois objectifs qu'on a. Du coup, dans un premier temps, dans l'Overworld, il va falloir qu'on trouve quatre obsidiennes pour réparer le portail. Donc, vous l'avez compris, qui dit portail réparé dit qu'on pourra aller dans le nether. Et ensuite, dans le nether, on aura un autre objectif. Et pareil pour dans l'end, mais pour l'instant, je vous garde un secret. Ah oui, bien sûr, l'objectif final, c'est quand même d'aller tuer le dragon et surtout de récupérer l'oeuf. Ce qui ne va pas forcément être chose facile au vu de ce qui nous attend, croyez-moi. Oh, 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 ok. Nous voici arrivés. Alors, du coup, ça m'a l'air d'être une petite base. Je peux voir déjà, il y a un blast sur nez, c'est des petits trucs comme ça. Là, on a un tableau. Est-ce qu'il y aurait un petit passage secret derrière ? Oui ! Ok, du coup, on a trouvé le portail abandonné sur lequel il faudra qu'on répare avec des obsidiennes. Ok, bah du coup, justement, je peux voir que là, on a la première obsidienne. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs en plus, à part ce petit coffre qui est vide. Ok, du coup, ce petit coffre, c'est pour que nous, on stocke des choses. Donc, hop, c'est directement ce qu'on va faire. Par contre, pour l'instant, on va pas pouvoir récupérer la première obsidienne. En revanche, il va falloir qu'on se crafte de la pierre, parce que, bah, comme vous pouvez le voir, on est sur un bloc géant de terre. En gros, comme vous pouvez le voir juste ici, à l'aide de 4 de dirt, on va pouvoir se crafter de la pierre. Donc, hop, je vais prendre toute la dirt que j'ai. Bah, vous savez quoi ? On va carrément en récupérer encore plus des murs. Voilà, c'est pas très compliqué. Et hop, on va se crafter nos premiers de pierre. Du coup, je sais pas d'ailleurs s'ils sauraient pas, par hasard, débloquer de nouveaux niveaux du one block. Attendez, on va retourner là-haut et on va aller vérifier ça. Alors, si je le mine... Ok, non, pour l'instant, rien de nouveau. Du coup, hop, on va se faire une petite pioche. Et c'est parti, moi, je vais un petit peu continuer à grinder le one block. Et là, mon objectif perso, ça va être de récupérer pas mal de dirt pour pouvoir faire tous mes outils en pierre et aller de plus en plus vite, etc., etc. Ok, bah, du coup, c'est déjà bon. J'ai déjà tous mes outils en pierre. Et du coup, moi, il va quand même falloir que je continue à péter le bloc en espérant passer au niveau supérieur et ne plus avoir que de la dirt, que du bois, etc. Ok, bon, après pas mal de temps, j'ai enfin passé le niveau supérieur. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, on a un bloc de charbon. Enfin, j'ai surtout l'impression, en fait, que là, on est un petit peu à la phase des mines. Et d'ailleurs, pendant la précédente phase, j'ai récupéré plein de blocs un petit peu spéciaux. J'ai eu des pommes, des seaux d'eau, j'ai eu des animaux qui ont spawn un petit peu tout long. Et surtout, j'ai eu pas mal de petits coffres qui ont spawn pendant que je cassais les blocs. Donc, ce que j'espère, c'est que plus on va monter en niveau, plus ce qu'il y aura dans les coffres sera intéressant. Parce que bon, là, c'était des cides et des pommes, quoi. Donc, écoutez, moi, je vais un petit peu continuer à casser le bloc. Et oh ! On a nos premiers petits minerais de fer. Allez, un petit troisième pour qu'on se fasse une pioche. Ok, bon, visiblement, ça veut pas me donner un troisième. Mais c'est pas grave du tout, parce que je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert. En gros, si jamais je vais dans le four et que je mets du gravier, et bah là, quand vous pouvez le voir, c'est en train de commencer à cuire. Et tadam ! On récupère carrément des ironingots directement par ici. Et on va tenter de se faire une armure en fer avec tous les petits items en fer. Et pendant que ça, ça se fait, moi, j'ai un truc à vous montrer. Et pendant que j'ai cassé des centaines et des centaines de fois ce bloc, et bah, j'ai remarqué qu'il y avait une seconde partie de notre objectif. Parce que, regardez-moi ça, on a une obsidienne, juste ici. Donc, hop, je récupère le fer que j'ai mis à cuire. On se crave des outils en fer, mais surtout la pioche. On se fait pas prier de jeter les anciens. Et maintenant, on va aller récupérer tous les petits diamants qu'on a vus aux abords du cube pour, bah, enfin, pouvoir récupérer les fameuses obsidiennes. Puis se diriger vers le nether qui promet d'être extrêmement intéressant. Ok, on a besoin d'une mission pérose par là-bas. Attention, attention ! Oh, magnifique, magnifique ! Hop, on arrive tout pile en face du diamant. Et oh ! Et bah, ça nous mène carrément à notre troisième obsidienne ! Oh ! J'ai encore tout mon stuff sur moi, plus de peur que de mal. Et du coup, maintenant, on va aller chercher le deuxième petit diamant. J'espère soit qu'il y aura un troisième diamant derrière, ou bien, soit qu'il y aura la dernière obsidienne. Et, ok, bah, rien de tout ça. Dommage, dommage. Attendez, attendez, j'ai cassé une échelle. Derrière l'obsidienne, il y a toute une genre de cachette. Ok, alors attendez, du coup, j'ai l'impression que c'est un petit parcours à faire. Ok, hop, je saute sur les chaînes. Oh, oh, je suis pas morte, je suis pas... Mais comment je suis pas morte ? Ok, le premier, c'est bon. Le deuxième, c'est bon. Le troisième, oui. Et le quatrième, masterclass ! On a un petit coffre. Allez, le diamant, le diamant. Oh, ok, on a tout plein de lits. Ça, c'est intéressant. Ça servira peut-être pour le dragon, ou je sais pas trop quoi. Là, on a une missing table. On récupère. Mais par contre, toujours pas de troisième diamant en vue, malheureusement. Ok, bon, du coup, je vais sauvegarder tous les lits dans un petit coffre. On va aller récupérer tout le fer qu'on a fait cuire. Et on va déjà se faire une petite armure. Parce que je crois que dans cette phase des mines, c'est possible qu'il y ait des monstres qui spawnent. Écoutez, pour vérifier ça, il n'y a pas meilleure manière que de tout simplement casser le bloc. Bah tiens, les gars, on vient d'avoir une moucheroume. Ok, bon, elle, on va la garder précieusement. Ah bah, une deuxième. Ça, ça y est, j'en avais assez d'une. On a un petit coffre. Bon, pas très très intéressant. Oh, oh ! Bah tiens, les gars, les fameux mops dont je vous parlais. En effet, il y en a bel et bien qui spawnent. Tes petits bâtons. Bah, des lapins. Ah bah, celle-là, je m'y attendais pas trop. Ils sont un petit peu sortis d'un chapeau. Comme les magiciens, quoi. Oh là là, les gars, il y a des petites particules. What ? Attendez, on ouvre. Variety chest. Oh là là, ils m'ont hype pour quelques saplings. Alors là, je suis dégoûtée, par contre. Je veux juste du diamant, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là ! Mais complètement cinglé. Il a failli faire pédier tout, 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 mes coffres et tout. Bon, par contre, il y a un truc qui est vraiment, vraiment agréable, les gars, avec la phase des mines. C'est que j'ai récupéré haste 3. Donc là, vraiment, je mine bien plus rapidement qu'avant. Bon, par contre, ça m'aide toujours pas à avoir du diamant. Oh, tu m'as fait peur, toi. Allez, tu meurs. Les gars, ma pioche vient de casser. Je pense donc que c'est un signe pour moi d'aller faire un petit tour sur l'île. Je trouve que j'ai pas assez regardé dans tous les recoins. Genre là, il y avait quand même une cachette ici depuis le début. Donc écoutez, je vais tenter d'explorer un petit peu. Au cas où il y aurait pas quelques recoins cachés qui resteraient. Oh, bah tiens, je crois qu'on en a peut-être trouvé un. On retourne sur ce fameux bloc de gris de concrète. Bah voilà, c'était sûr. Oh, un petit coffre. Là, on a une obsidienne aussi. Bah, je crois qu'on a trouvé la dernière obsidienne, du coup. Et... Ah bah, ok. On a des outils en stone à l'intérieur. On a un entonnoir. Non ! Du diamant ! Bah, c'est incroyable. Écoutez, je vais continuer à chercher pour d'autres cachettes. J'ai l'impression qu'ils aiment bien en mettre près des arbres. Bon, malheureusement, j'ai trouvé aucune autre cachette. Mais par contre, j'ai vraiment bien fait de faire une pause. Parce que du coup, maintenant, on va pouvoir se crafter la pioche en diamant. Boum ! On va récupérer toutes les obsidiennes qu'on a trouvées. Et de 1, et de 2, et de 3. Et enfin, de 4. Est-ce qu'il nous permet, du coup, de cocher le premier objectif de la vidéo ? On est à la prochaine étape. On prend un petit flint. On se fait un briquet. Et c'est parti. Direction le nether. Hop, on complète le portail. Et let's go ! Bon, je vous avoue que j'ai très, très peur du nether. Ok, alors, du coup... Ouh ! On a des chantiers petits bonhommes pour nous accueillir. Là-bas... Ok, là-bas, on a un autre truc. Ça ressemble un petit peu à... Ben, une forteresse du nether. Donc, je suppose qu'il y aura les blazes. Et tout là, on a de la lave. Déjà, premier truc à faire. Je vais cliquer dans la lave. Et non, ok. Bon, faut que je fasse bien gaffe à la lave. Au vide. Au piglin. A tout, en fait. Parce que, les gars, le second objectif du nether, c'est ni plus ni moins aussi simple que ça, mais à la fois tellement dur, à mon avis, si c'est mis en objectif. Bon, bah, globalement, je pense qu'on a un petit peu qu'une chance pour compléter cet objectif. Et si on complète pas les objectifs, bah, la vidéo peut pas se terminer. Donc, il faut vraiment, vraiment que je fasse gaffe. Qu'il y ait rien dans la lave. Par contre... Ouh ! On a une petite table d'enchante. Non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Oh, ça a pété. Oh, les b*** ! What ? Prendre la table d'enchante, ça fait tout péter ! Ouh là là, là-bas, on a des gens pas très sympas pour nous accueillir. Malheureusement, il faut que j'y aille. Les enclumes, on va les prendre. Logiquement, là, il n'y a pas de piège en redstone. Ok, on va tranquillement descendre. Tappe-moi pour avoir un cadeau. Mais il me prend pour une idiot, lui. En mode, je vais le taper ? Et bah non, bah, bien sûr que non. Con ceci étant dit, je regarde s'il n'y a pas un autre truc à côté. Ok, bon, il n'y a rien d'autre. C'était purement un piège juste ici. Alors, on va vite se barrer. Et là, maintenant, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais bridge jusque là-bas. Je vous avoue, j'ai très, très peur de juste tomber et mourir, quoi. Bon, j'avoue quand même, j'aime bien le risque. Ok, les gars, là, on y arrive enfin. Oh là là, mais attendez, je vois aussi qu'il y a laine de là. Tout ça m'intéresse très fortement, les gars. Ici, on a un spawner à Weezer Skeleton. Mais cassez-moi ça. Bah non. J'entends aussi des blazes en dessous, du coup. Ok, vous savez quoi ? Je pense que la meilleure des idées, c'est de se craft un shield. Parce qu'on va même en crafter deux. Voilà, on n'est jamais plus sûr. Ok, c'est parti, les gars. On va descendre. Les gars, je ne sais vraiment pas comment est-ce que je vais survivre à ça, franchement. En plus, à tout moment, je tape un pigman. Et là, c'est la fin. Clairement, c'est vraiment la fin. Par contre, s'ils me droppent des blaze rods, ils meurent ou c'est comment ? Bon, les gars, par contre, là, je n'ai plus aucune bouffe. Et je perds déjà pas mal de cœur. Donc, je vais juste faire un petit aller-retour dans notre base pour aller prendre pas mal de bouffe. Et ensuite, on va aller tuer ceux-là. Bon, bah du coup, les gars, je suis rentrée à la base pour faire cuire un petit peu ma bouffe. Et du coup, pendant que j'attendais tout ça, j'étais tranquillement en train de casser le bloc. Et je crois que là, on va passer à une prochaine phase. Et du coup, je viens d'atteindre la phase des neiges. Ok. Ah tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a un truc que j'avais appris il y a longtemps sur Minecraft. C'est que si jamais je lance des boules de neige sur les blazes, eh ben, je crois qu'ils perdent leur flamme et que du coup, ils arrêtent de me tirer dessus. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Écoutez, on va le tester. Hein ? Des renards de neige ! J'ai jamais vu ça de ma vie ! C'est d'ailleurs, juste avant de re-retrer dans le nether, on va se crafter des petites bottes en gold, histoire qu'on ne meure pas des piglins bêtement, parce qu'on a quand même l'objectif de survivre, je vous le rappelle. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on va aussi en profiter pour se faire les enchantements avant de repartir dans le nether, parce que logiquement, après, on ira directement dans l'end sans repasser par ici. Et attention, on a une nouvelle phase qui fait son apparition. Ouh, les océans ! Ok, pourquoi pas ! Bon, étant donné que cette phase, elle m'intéresse très très peu, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va se préparer à faire les enchantements. Hop, et maintenant, on a de l'obsidienne. Parfait ! On se fait maintenant un petit full enchant. Et maintenant, on va enchanter une épée en diamant, mais pour ça, il faut d'abord qu'on la fabrique. Et vous inquiétez pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Hop, on prend de la cobble. Et maintenant, smithing table, boum ! Vous la connaissiez pas, celle-là, hein ? Et voilà ! Notre petite épée, sharpness 1. Et ça y est, les gars, maintenant, on est fin prêts à retourner dans le nether, et je vais pouvoir tester la petite astuce sur les blazes. Ok, alors, est-ce que ça marche ? Ouh là, ou là, ou là, ou là ! Mais du coup, j'étais en train de dire, ça ne les refroidit pas, par contre, ça leur fait de sacrés dégâts, il me semble. Donc, est-ce que, techniquement, un kit de soin, ça veut dire qu'en théorie, j'ai survécu ? Écoutez, les gars, laissez-moi une deuxième chance, parce que, franchement, vous l'avez vu, ce nether, il est absolument hardcore. Non, mais non ! Oh mon Dieu, les gars, je ne sais pas comment est-ce que j'ai survécu. Oh là 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 ! Oh mon Dieu ! Bon, par contre, là, je crois que je suis dans une sacrée merde. Ouais, ouais ! Ok, c'est bon, les gars, on a nos 7th phase road. Allez, dégage-moi ça d'ici. Et maintenant, on va enfin pouvoir aller voir aux étages inférieurs. Ok, donc là, je ne sais pas si jamais c'est un portail de laine ou si jamais ça nous ramène dans l'overworld. On va tester ça après. Avant ça, je veux juste qu'on aille voir tout en bas. Ok, en soi, c'est juste des netherworlds. Je vérifie s'il n'y a pas un petit truc caché. Ok, je n'ai pas l'impression. Écoutez, on ne va pas plus chercher que ça. Bon, bah du coup, est-ce que j'ai survécu ou non ? Franchement, c'est débattable. Donc, dites-moi en commentaire si, selon vous, l'objectif est validé ou non. C'est parti, attention, on va y aller ! Oh là là, et on est bel et bien dans l'end, les gars ! Let's go ! Ok, on a une flèche juste ici qui nous indique par là. Écoutez, on ne va pas y aller. Par contre, on va faire un truc. C'est qu'on va fumer tous les pigments. Parce que sinon, je sens qu'ils vont nous poser problème à un moment ou à un autre. Ok, c'est bon, les gars, je m'en suis enfin débarrassée. Bon, du coup, on a affaire à un end absolument magnifique, mais très, très compliqué. Puisqu'il va falloir construire des ponts entre chaque pilier. Mais avant ça, on va quand même aller voir vers quoi la flèche pointe. Attendez, attendez, on a un petit coffre. Oh ! Ah bah tiens, on a plein de boules de neige. On a, hop, des petits blocs pour bridge. Ok, bon, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Bah écoutez, les gars, on va se diriger, du coup, vers l'end. Et du coup, les gars, pendant que je bridge, le troisième objectif de l'end, c'est trouver le bonheur. Ainsi que tuer le dragon et récupérer l'œuf. Donc écoutez, je suis très, très curieuse de savoir ce que ça veut dire. Parce que même moi, j'en ai aucune idée. Ok, hop, on est arrivé sur les îles. Bah du coup, maintenant, il va falloir qu'on pète toutes les tours. Et le dernier pilier pas protégé. Maintenant, j'ai plus qu'à aller faire ces piliers-là. On va pouvoir s'attaquer au dragon. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je disais donc, on va pouvoir s'attaquer au dragon. Et à la fameuse quête du bonheur. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Bon, je connais un moyen plus facile pour naviguer entre les îles. Et voilà, merci bien les petits gars. Ok, écoutez, on va pouvoir se diriger directement vers l'œuf. C'est parti, il n'y a plus qu'à l'attendre, ce petit bonhomme. Ok, allez, il est là. Il ne faut surtout pas, voilà, qu'il m'expulse vers l'extérieur. Sinon, je risque de mourir très facilement. Ouh là là, ouh là là, vite. Non ! Bon, eh, j'en ai marre à chaque fois de faire des allers-retours dans l'end. Vous savez quoi ? On va rapidement se faire un home portal. Oui, oui, ça existe, ne vous inquiétez pas. Et voilà, nos petits portails maison. Hop, hop, hop. Magnifique ! Notre petit home portal, c'est reparti. Cette fois-ci, on va le foudroyer l'endant dragon. Let's go ! Enfin ! Et voilà les gars, du coup, l'objectif final. Tue le dragon, c'est bon. Il faut juste qu'on prenne l'œuf du dragon. Et le voici, le voilà ! Boum ! L'objectif final, c'est bon. Pour le dernier objectif dans l'end, de trouver le bonheur. Eh bien, écoutez, c'est entièrement beau, les gars. Comme être plus heureuse que ça, je viens de tuer le dragon. Et surtout que comme vous allez vous abonner à la chaîne, forcément, ça va me rendre heureuse. Et puis, c'est surtout très, très important. Merci.